... Quatre ambassadeurs ont présenté au président du Faso Blaise Compaoré leur lettre des créances. La cérémonie a eu lieu aujourd'hui. En 2015, on fera les adieux à la télévision analogique. Ce sera l'ère du numérique. Pour l'instant, les pays membres de deux mois sont en discussion pour le financement de la transition numérique. Et puis, une nouvelle constitution pour la Tunisie, la pionnière des révolutions arabes, s'est dotée d'une constitution consensuelle. Pour saluer ce départ, plusieurs chefs d'État ont fait le déplacement de Tunis, dont le français François Hollande. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, voici le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Quatre nouveaux ambassadeurs ont présenté au chef de l'État Blaise Compaoré leur lettre des créances. Il s'agit des ambassadeurs de Belgique, de Turquie, du Soudan et de l'Égypte. La cérémonie a eu lieu aujourd'hui. Et les diplomates résident tous à Ouagadou. Reportage de C. Sylvestre Da. Tapis rouge et honneur militaire à Kossiam aux quatre nouveaux ambassadeurs accrédités au Burkina Faso. Unou Mural Ulku, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Turquie, est le premier à présenter ses lettres de créances au président du Faso. Titulaire d'une licence en sciences économiques et administratives, l'ambassadeur turc totalise 19 ans d'expérience dans la diplomatie et est jusqu'à présent vice-directeur général du département des relations économiques bilatérales et général de son pays. Il est âgé de 49 ans, parle en plus du turc, l'anglais. Il aura pour résidence Ouagadougou. Ouagadougou, c'est là que résidera également le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du royaume de Belgique au Burkina. Excellences, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres par lesquelles Sa Majesté Philippe, le roi des Belges, m'accrédite auprès de vous en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Par la même occasion, je vous remets les lettres de rappel de mon pré-décesseur. Philippe Emmanuel Euth était précédemment maître des stars au service de formation pour les carrières extérieures et l'administration centrale à Bruxelles. Il parle l'espagnol, le néerlandais et l'anglais. Philippe Emmanuel Euth totalise 38 ans au service de la diplomatie. Le nouvel ambassadeur du Soudan, lui, vient de boucler 26 ans de carrière en tant que diplomate. Idriss Ismaël Fragala est sueur d'une licence en littérature anglaise. Il était jusqu'à présent le représentant permanent adjoint du Soudan auprès des Nations Unies. L'ambassadeur soudanais, âgé de 53 ans, aura présidence Ouagadougou. Il est marié et père de 6 enfants. Le nouvel ambassadeur de la République arabe d'Egypte boucle le balai diplomatique de présentation de l'aide de créances au chef de l'État. Lui, il se nomme Mohamed Nagui Abdel Hamid. Il a 49 ans. C'est un diplômé de la faculté d'économie et des sciences politiques du Caire. Avant Ouagadougou, où il résidera désormais avec sa femme et ses enfants, l'état-ministre plénipotentiel à l'ambassade d'Egypte à Jakarta. Abdel Hamid parle le français, l'anglais et bien sûr l'arabe. En 2015, la télévision analogique sera un souvenir. On passe à l'ère du numérique. Pour cette transition, il faut de l'argent. Les États membres de l'UE, moi, sont réunis à Ouagadougou en quête de ressources financières pour rendre opérationnelle la transition numérique. Karim Patrick Namwano. La transition au numérique, un enjeu pour le Burkina Faso, mais aussi pour les sept autres pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Face à l'échéance de juin 2015, l'heure est à l'urgence. Le retard est certes consommé et il faut donner un coup d'accélérateur au processus. L'opérationnalisation nécessite des dispositions techniques, législatives et réglementaires, mais avant tout, il faut délier le cordon de la bourse. Le montant recherché par l'UE, moi, est d'environ 300 milliards de francs CFA. On va faire un tour de table, ce qu'on appelle un test de marché, un tour de table pour voir qui met quoi, les États amènent quoi, les institutions bancaires amènent quoi, quel est le rôle de la commission de l'UE, moi, parce qu'il faut faire attention. Quand on parle de l'UE, moi, il y a plusieurs institutions dans l'UE, moi. La Banque centrale est dans l'UE, moi, la BOAD est de l'UE, moi. La commission, c'est un instrument d'exécutif de la commission. Donc, ce tour d'État va permettre de faire en sorte que les États puissent ne pas être isolés à la date. Le Burkina Faso a besoin de 34 milliards de francs CFA pour aller au numérique. La Côte d'Ivoire, 65 milliards de francs CFA. Mais au-delà de l'adoption des stratégies de mobilisation des ressources financières, les 36 experts et les ministres chargés des télécommunications dans les huit États membres de l'UE, moi, devront se pencher aussi sur les normes de compression et de diffusion numérique. Tous les pays sont présents, les experts travaillent depuis le lundi et aujourd'hui, en tant que ministre, nous allons valider et nous allons envisager la marche à suivre de manière plus urgente et plus rapide. L'UEMOA est à pied d'œuvre pour une transition diligente et sûre de l'analogie au numérique. Elle adore et déjà interdit sur l'espace communautaire l'importation et la commercialisation des postes téléviseurs analogiques. Un observatoire de théologiens pour réguler le discours religieux sur les médias, c'est une recommandation de l'atelier sur le dialogue interreligieux tenu le 15 novembre 2013 à Combisserie. La présidente du Conseil supérieur de la communication, Béatrice Damiba, a réuni hier à cet effet les personnes concernées pour dégager les axes de cet observatoire. Zalissa Sanfot. Le Conseil supérieur de la communication veut créer un observatoire de théologiens pour la régulation du discours confessionnel sur les médias dans les lieux de culte et de prier. Pour ce fait, la présidente a invité les différents acteurs concernés pour leur expliquer les grands enjeux de cette initiative. La rencontre de ce jour devrait nous permettre de mieux cerner les contours du projet d'observatoire en vue de jeter les grandes lignes de sa composition, de ses compétences, de son mode de fonctionnement. C'est un projet jugé opportun par le ministère de l'administration territoriale et de la sécurité qui a marqué son accord pour accompagner Béatrice Damiba et son équipe. Le fait religieux prend de plus en plus de l'importance. Le fait religieux est spécifique. Le fait religieux, lorsqu'il n'est pas traité avec le plus grand soin, peut provoquer des désordres immenses. Au niveau du MATES, nous sommes prêts. S'il faut contribuer financièrement ou de quelque manière que ce soit, nous sommes vraiment disponibles pour dégager les ressources nécessaires afin d'appuyer cette initiative. La mise en place de cet observatoire devrait permettre, selon la présidente du Conseil supérieur de la communication, de prémunir le Burkina Faso de l'intolérance et de l'extrémisme religieux. Un plaidoyer pour la santé sexuelle et de la reproduction des adolescentes vulnérables. L'Alliance Droits et Santé a organisé hier soir une soirée de mobilisation en faveur de ces jeunes filles. La première dame Chantal Compaoré s'est engagée dans ce combat pour le bien-être de ces adolescentes. La première dame Chantal Compaoré, Marguerite Douagno. L'appel que nous avons lancé ce soir, les fiches d'engagement signées par les uns et les autres vont être exploitées pour que nous puissions construire des programmes opérationnels sur le terrain en nous appuyant sur les personnalités qui peuvent être des relais dans la communication ou des relais dans la formation des acteurs. Confrontées à la pauvreté et à la discrimination, ces jeunes filles sont les proies faciles aux abus de tous genres. Et en sollicitant l'engagement des décideurs politiques et des acteurs de développement, l'Alliance souhaite mettre fin aux barrières qui empêchent l'épanouissement de cette jeunesse. Et qui mieux que la première dame pour conduire ce plaidoyer et à Chantal Compaoré de rassurer son engagement pour cette noble cause coule de source. En juin 2013, j'ai effectué une visite de travail à Kingston, en Jamaïque, avec le concours de l'UNSBA pour m'inspirer de l'expérience de ce pays en matière de lutte contre les grossesses des adolescents. La question des enfants qui font des bébés est un problème de santé sexuelle et reproductive qui inclut le bien-être physique et émotionnel des victimes. C'est un sujet de société nécessitant les actions urgentes ou novatrices pour la promotion et la protection des droits des adolescents. Pour cette noble cause, moi, je suis plus que jamais engagée. Et vous ? L'Alliance Droits et Santé regroupe une dizaine d'ONG ayant toutes une certaine expérience sur le terrain de la santé sexuelle et de la reproduction des jeunes. Des tranches de vie ont fait l'objet d'une exposition. Toutes racontent les mêmes histoires de viols, de séquestration, d'avenir hypothéqué, avec parfois et souvent le silence complice des parents et la pauvreté qui, à tort ou à raison, abonde d'eau. L'Alliance a réussi, en tout cas le pari, d'avoir l'engagement de tous les participants à cette soirée de lancement de plaidoyer. Les journalistes portent parole de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Un atelier de formation se tient depuis ce matin à leur intention. Objectif, renforcer les connaissances des journalistes pour vaincre les résistances. Evelyne Dabiré Cet atelier qui fait suite à la journée internationale de lutte contre la mutilation génitale féminine MGF vise la formation des hommes et femmes de médias sur les conséquences des MGF. Cette lutte nécessite une communication appropriée, d'où l'implication des journalistes. Parce que c'est vous qui devez faire passer les messages, les bons messages, les messages ciblés. Et je sais que parmi vous, il y en a qui sont véritablement au fait de l'information. Nous voulons donc que vous soyez ceux-là qui vont nous permettre de nous faire comprendre. Parce que ce n'est pas évident qu'on nous comprenne. Durant cette journée, une présentation physique des séquelles d'excision et les possibilités de réparation seront faites. Vous avez les conséquences immédiates qui sont la douleur, l'hémorragie, la rétention d'urine, la transmission du virus de l'hépatite B ou du VIH. Et plus tard, vous avez encore la rétention d'urine, vous avez l'infection, vous avez la douleur pendant les rapports sexuels qu'on appelle la dyspareunie. Vous avez même l'impossibilité des rapports sexuels et puis vous avez les fistules visico-vaginales. En 2013, au Burkina Faso, 13% des jeunes filles de 0 à 14 ans ont été excisées et ce chiffre, selon le ministre, connaîtra un revers de hausse avec l'implication des hommes et femmes de médias. Le Burkina Faso se prépare à riposter une éventuelle épidémie de Ménégite en 2014. Le ministère de la Santé, les gouverneurs des régions, les acteurs de la lutte contre les épidémies et les partenaires financiers sont en concertation à cet effet. Le Burkina attend 42 milliards de francs CFA pour son plan de riposte. Reportage de Lazare Pouya. Situé dans la ceinture ménégétique, l'associé doté d'un temps préparatoire et de riposte de gestion de l'épidémie de Ménégite. Aujourd'hui, l'urgence impose de rencontrer les acteurs clés de la lutte pour une bonne préparation. Et cette rencontre entre le ministre de la Santé, ses partenaires techniques et financiers, les gouverneurs et les autres acteurs de la gestion des épidémies participent de cette dynamique. Aujourd'hui, nous voulons donc partager ce plan avec l'ensemble des acteurs, notamment les gouverneurs et aussi les acteurs des autres départements ministériels, y compris avec les partenaires techniques et financiers, pour nous préparer au cas où cela arriverait naturellement, en souhaitant que, comme pour les années 2011, 2012 et 2013, nous ne connaissions pas du tout d'épidémie. Tribune d'échange, d'information et de plaidoyer, la rencontre prévoit une présentation du plan de préparation et de riposte à une éventuelle épidémie de méningite en 2014. Même si le risque d'une survenue de l'épidémie de méningite persiste, le ministre de la Santé rassure. Il y a forcément des risques, sachant qu'au niveau de la méningite, il y a plusieurs souches et on ne peut pas ne pas se préparer à cela et se dire, bon, l'an passé, nous n'avons pas connu, donc nous ne connaîtrons pas cette année. Nous ne sommes pas en épidémie de méningite, on a les informations pratiquement semaine par semaine et jusqu'à cette semaine, nous n'avons même pas encore atteint nulle part où il y a une cote d'alerte à fortiori, un foyer épidémique. L'initiative prise par le ministère de la Santé d'organiser cette rencontre préparatoire sur la saison épidémique de méningite 2013-2014 avec les gouverneurs et les autres acteurs a été saluée par la représentante de l'Organisation mondiale de la Santé au Burkina. L'implication des acteurs, notamment des gouverneurs qui sont les premiers responsables de ce qui se passe aussi dans leur région est extrêmement importante et nous, nous avons qu'à saluer le gouvernement et apporter tout l'appui que nous pourrons apporter pour que cette sensibilisation des gouverneurs et cet échange d'informations avec les gouverneurs apporter des réponses aux questions que les gouverneurs et les autorités locales pourraient avoir. Nous ne pourrons qu'être de leur côté. Pour une meilleure gestion d'éventuels foyers épidémiques de méningite, plusieurs stratégies seront mises en œuvre et plus de 42 milliards de francs CFA sont nécessaires pour la mise en œuvre de ce plan. Plus de 150 millions de francs CFA donnent de la Chine-Taiwan à notre pays. Cet argent va servir à renforcer le fonctionnement des centres hospitaliers régionaux de Kaya, Kudougou, Woyuguya et Tinkodougou afin de réduire le taux de mortalité maternelle et néonatale. Yolande Lompou Les centres hospitaliers régionaux de Kaya, Woyuguya, Tinkodougou et Kudougou seront bientôt dotés d'onduleurs de haute capacité. D'un montant total de plus de 118 millions de francs CFA, ces quatre onduleurs dont en voici un échantillon ont chacun une capacité de 80 kW et viennent ainsi renforcer le bon fonctionnement de ces centres de santé. Comme vous le savez, au Burkinawa jusqu'à maintenant, il y a toujours l'instabilité du courant. Donc pour assurer la fonction normale de ces scanners qu'on a dotés pendant 2011 et 2012, il faut avoir ces dents-dures. Sinon, le scanner ne peut pas fonctionner normalement. Et c'est aussi au souci de bien s'occuper des malades. Et pour permettre aux sailles femmes et aux maéticiens de travailler avec plus d'efficacité dans le domaine de la santé maternelle, en plus de ce don, des kits médicaux d'une valeur de plus de 115 millions de francs CFA ont également été remis au ministère de la Santé. Avec la République de Chine-Taiwan, nous avons une bonne coopération dans le domaine de la santé et parmi les activités que nous entreprenons, figure la formation des personnels de santé. Et naturellement, à la fin de chaque formation, nous faisons en sorte que chaque personnel puisse disposer d'une trousse médicale qui lui permette effectivement de pouvoir pratiquer, de mettre en oeuvre les connaissances qu'il a appris. Donc les 300 trousses que nous avons reçues, en plus des onduleurs, permettront donc de doter ces personnels de santé qui seront formés au cours de cette année en trousse médicale. Ces dons entrent dans le cadre de la coopération entre le Burkina et la Chine-Taiwan. Une coopération vieille d'une vingtaine d'années. Fin mercredi à Ouagadougou du colloque international sur le trésor. Les participants ont préconisé des changements dans les modes de gestion pour s'adapter aux réformes envisagées dans les différents pays. Ce colloque a réuni des experts en finance des pays de l'espace UEMOA. Reportage signé, Maxime Zango. Des réformes qui s'inscrivent dans la durée, mais aussi qui s'adaptent à chaque pays conformément à ses spécificités. Voilà résumé les conclusions issues du colloque de Ouagadougou. Les réformes sont importantes pour moderniser la mission financière. Pour moderniser l'État, il faut forcément aller vers des réformes. Des réformes adaptées à chaque État. Des réformes inscrites dans la durée. Et des réformes aussi à faire en sorte qu'elles ne soient pas... Certains l'ont dit, ce n'est pas du prêt-à-porter. C'est des réformes sous mesure. Les recommandations les plus importantes, c'est que les réformes doivent être prises comme des prêt-à-porter, qu'on peut prendre ailleurs et plaquer dans nos pays. Il faut que les réformes se fassent de façon bien mûrie et de façon progressive pour que les acteurs puissent internaliser ces réformes pour que ça puisse servir nos pays. Tribune d'échange et de débat se colloquent sur le Trésor qui était à sa 15e édition, avait pour objectif essentiel de partager les bonnes pratiques en matière de gestion des finances publiques. La conduite du changement dans la mise en œuvre des réformes au sein des administrations du Trésor était le thème retenu. Trois jours durant, les participants venus de l'espace francophone ont ainsi échangé sur les évolutions des administrations financières. Une occasion pour s'accorder sur un ensemble de bonnes pratiques en conformité avec les changements envisagés. Le ministre délégué en charge de l'alphabétisation à Corsimuro, Louda et L'Eglise, localité située dans le centre nord de notre pays, le ministre a visité des centres d'éducation de base non formelle. en présence de Claudine Bicaba. Le ministre délégué chargé de l'alphabétisation est allé toucher du doigt les réalités des centres d'éducation des bases non formelles CB9 dans la région du centre nord. C'est Corsimuro qui a été la première étape de cette visite. Dans cette localité, 19 jeunes garçons et une fille sont formés en mécanique moto et soudure, 38 en couture, 14 filles en coiffure et 10 en mécanique construction. En marche de cela, il y a 15 jeunes qui bénéficient d'une éducation de base qui leur permettra d'opter pour l'un ou l'autre des métiers. Deuxième étape, Louda, où le même scénario a été répété, puis l'élexé, une commune de Kaya où ce sont les adultes au nombre de 33 qui se sont alphabétisés à More. Nous avons pensé que déjà au mois de janvier, on pourrait venir dans la région pour visiter nos centres d'éducation de base et les centres également d'alphabétisation pour voir dans quelles conditions nos apprenants travaillent et de manière à pouvoir les encourager, recueillir également les problèmes qui existent, rechercher les solutions. Après la visite dans chacune des localités, le ministre a échangé avec les populations et le personnel éducatif en présence des autorités régionales et des partenaires techniques et financiers qui accompagnent ce vache chantier de l'éducation. Cette visite a permis à M. le ministre de se rendre compte du travail fait sur le terrain avec des services techniques, des partenaires comme Plan Burkina, toute la communauté. Vraiment, ça nous galvanise et nous allons faire de sorte que toutes les communautés soient mobilisées pour que nous puissions atteindre les objectifs en fin de campagne. Nous sommes décidés avec l'accompagnement des partenaires, notamment l'agent canadien pour le développement international et la société AIMGOL qui a bien voulu nous accompagner pour la mise en œuvre de cette intervention dans deux régions où plein intervient, notamment le centre nord et le sud-ouest. C'est ainsi qu'il a prêté de cette occasion pour conseiller les populations et les CBNF à apprendre à être autonomes en menant des activités parallèles qui sont l'élevage, l'agriculture et la marchiculture, seul gage de la réussite de la décentralisation. Il a aussi insisté sur la valorisation des langues à travers l'alphabétisation, la voie par laquelle s'ouvrent les savoirs et le monde. Le Burkina Faso a célébré le 4 février dernier la journée internationale des zones humides. Le secrétaire permanent du Conseil national pour l'environnement et le développement durable a animé à cet effet une conférence suivie de débats. Nathalie Sawadgo Nabaloum. Le 2 février 2014 est la date anniversaire de la convention sur les zones humides d'importance internationale dénommée Convention de Ramsar. Le Burkina Faso, à l'instar des autres pays du monde, a célébré la journée le 4 février 2014. Une célébration marquée par une conférence de débats sur le thème « Les zones humides et agriculture cultivant le partenariat ». C'est une opportunité pour nous de sensibiliser la population et la communauté nationale sur une problématique majeure. Et cette année, je vais dire le 2 février, consacrée à la journée internationale des zones humides, nous interpelle à l'utilisation de tout ce qui est activité autour des barrages, autour des rivières, autour des marais, toute activité lucrative, culturelle, socio-professionnelle qui a une importance assez marquée pour les populations et également pour l'économie nationale. Après cette conférence de débats, les participants se sont rendus sur le site de la mare aux crocodiles de Bazoulé. Question d'améliorer leur connaissance sur les zones humides appliquées à l'agriculture dans un contexte de changement et de variabilité climatique. À Bazoulé, les participants ont pu visiter les différentes espèces vivantes dans la mare. Les activités qui s'y développent tout autour ont aussi retenu leur attention. La mare de Bazoulé n'est pas pour le moment reconnue si tramsa, mais a une importance nationale. Sa rénommée va au-delà du Burkina. Cette zone humide cadre parfaitement avec le thème de la journée cette année qui est zone humide agriculture cultivant le partenariat. Vous avez pu constater autour de la visite qu'il y a un certain nombre de sites maraîchers où il y a une production essentiellement de produits maraîchers autour de ce site-là. Et vous avez pu constater les crocodiles. Ça veut dire que la population tire déjà bénéfice de cette mare-là parce qu'il y a le tourisme qui s'y développe. Donc ce site-là convient parfaitement au thème en ce sens qu'il y a d'un côté la production agricole qui se fait mais il y a d'un autre côté une exploitation touristique. La convention de Ramsar est un traité intergouvernemental qui sert de cadre à l'action nationale et à la coopération internationale en matière de conservation et d'utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources. L'ONG Qatar Charity a lancé le week-end dernier à Sadaba dans la commune de Zitenga. Son projet eau et assainissement. Ce projet va doter les villages de forage et permettre l'accès à l'eau potable. Kadhi Sanogo. Le démarrage de cette machine et l'eau potable qui jaillit du forage de Sadaba marquent le lancement du projet eau et assainissement de l'ONG Qatar Charity dans la commune de Zitenga. Tout comme Sadaba, l'ONG envisage dans les cadres de ce projet doter quatre autres villages de la commune de forage. Ce projet va permettre aux populations de cette localité d'avoir accès à l'eau potable. Elles verront ainsi leur santé et leur hygiène de vie s'améliorer. Premièrement, au niveau de la scolarité. La fille et l'enfant peuvent fréquenter l'école. À n'importe moment, ils n'ont plus le besoin de prendre tout le temps pour qu'ils puissent aller loin pour chercher de l'eau. Deuxième objectif, c'est que la femme ainsi que l'homme peuvent intervenir à l'eau dont ils vont avoir ici au forage pour faire leur culture maraîchère. Ce projet vise surtout le renforcement de la coopération entre l'ONG Qatar Charity et le Burkina Faso, notamment la commune de Zitenga. C'est ce qui explique la signature de cette convention qui permettra à l'ONG de financer d'autres activités dans la commune. C'est une épine de moins dans notre pied avec l'installation de ce forage-là ici. Vous voyez, nous sommes dans un CSPS. Et dans ce CSPS, ce qu'il manquait pour que le CSPS soit fonctionnel, c'est le forage. Donc Qatar Charity a décidé de nous offrir ce forage-là aujourd'hui. Et leur machine, c'est la première activité dans notre commune depuis que la machine est arrivée au Burkina. elle n'a jamais fait de forage. Donc, Dieu merci, nous avons eu de l'eau et nous pensons que ça, ça va droit en tout cas au cœur à toutes les populations de la commune, à toutes les populations de Sarva et en tout cas au personnel enseignant qui vont travailler dans ce CSPS-là. L'ONG Qatar Charity a été créée en 1992. Son siège est à Doha. Elle mène des activités en faveur des courses défavorisées. Elle intervient au Burkina depuis 2008 dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'accès à l'eau potable et des activités génératrices de revenus. Une cérémonie pour valoriser et consolider le mariage. La première édition aura lieu le 8 février 2014 à Ouagadougou. Les détails avec Bouma Ernest Nébier. Désormais, un cadre de valorisation et de consolidation du mariage au Burkina. La fête du mariage, une initiative de Ibrahim Ouangraoua. Cette activité a pour objectif de contribuer au bien-être de la famille, à la promotion, la protection et la consolidation du mariage. C'est une activité que nous allons mener annuellement. C'est une activité également qui a pour objectif de faire en sorte qu'aujourd'hui, le mariage soit valorisé. Le mariage retrouve son concept d'antan. Puisque tout se prépare dans la famille. Aujourd'hui, Dieu nous donne raison. Il y a des crises un peu partout dans le monde. Et nous pensons que si la famille est prise en compte dans l'éducation des enfants, dans la stabilité, l'harmonie, nous pensons que cela peut contribuer justement à la paix sociale et la cohésion sociale dans notre pays et ailleurs dans le monde. Cette première édition sera célébrée au cours d'une soirée Gala Ouagadougou. Une soirée à laquelle il est demandé à chaque participant avant d'apporter une contribution de 25 000 francs CFA. Des communications données par d'éminentes personnalités religieuses sur le mariage et des prestations d'artistes vont marquer la célébration. À Kaya, dans le San Matenga, les fidèles musulmans ont commémoré en différé la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Une commémoration placée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Reportage de Sier Sylvestre Da. Lecture de Coran, prêche et prière ont été les temps forts de la commémoration de la naissance du prophète Mohamed dans le San Matenga. Un moment pour les fidèles musulmans d'y raffermir leur foi. C'est le lieu pour certains fidèles de connaître la vie du prophète. Une commémoration placée sous le signe de la paix pour aboutir à une plus grande cohésion sociale. Un thème qui interpelle tous pour un mieux-être des Burkinabés. C'est des moments de bénédiction. C'est des moments déjà pour tous les croyants, pour tous les musulmans. Nous sommes là en solidarité, en signe de soutien à cette famille des musulmans. Et le thème que les frères de Kaya ont choisi, c'est l'amour du pays. Ça veut dire que c'est un appel très fort pour que chacun de nous donne le meilleur de lui-même pour le meilleur devenir de ses prochains autour de lui. Et personne ne peut rester insensible à cet appel-là. C'est une occasion pour cette communauté de faire une halte, de réfléchir et surtout de prier en s'inspirant de la vie et de l'œuvre du prophète Sallallahu alayhi wa sallam. Et cela me fait penser au fait également que toute communauté, elle fait partie d'une société. Durant cette nuit de commémoration, les différents intervenants, imams, chèques et prêchers, ont appelé les fidèles musulmans à plus de solidarité et à être des bons exemples dans la société. Les autorités locales présentes ont les mêmes élan, bien apprécié le thème de la commémoration et ensuite invité les ressortissants à toujours prôner la paix et la solidarité. C'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable nuit. Je serai très heureux de vous retrouver demain à 20h pour d'autres actualités.